Ce mardi 24 octobre, la direction de coordination du programme élargi de vaccination a organisé un point de presse pour annoncer le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette seconde phase se tiendra du 27 au 30 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cette rencontre voulait aussi instruer l'ensemble des journalistes présents à une large diffusion de ce programme de vaccination afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination et administrer les vaccins aux populations cibles, dont les enfants de 0 à 5 ans. Le lancement de cette phase se fera sur le terrain du village d'Ebimpe. Je vous propose d'écouter le médecin Yeboa Amoakan. Ce virus a été isolé dans quatre prélèvements sur quatre sites de surveillance environnementale dans la ville d'Abidjan. Et donc depuis 22 avril 2023, ce sont six cas humains de poliomyélite. Je dis bien six cas humains de poliomyélite, c'est-à-dire des enfants qui ont la poliomyélite, six cas humains de poliomyélite, dû donc à ce virus-là qui ont été notifiés dans l'indicité sanitaire de Buna, de Doropo, de Kong, de Mans et de San Pedro. Et dix cas contacts de poliomyélite à Buna et à Doropo. Les dix cas contacts, c'est quoi ? En fait, lorsqu'on trouve un cas de poliomyélite, on fait une enquête autour de ce cas et on a retrouvé le virus chez les enfants autour de ce cas-là, dans les distrits de Buna et de Doropo. Et donc la stratégie adoptée pour interrompre la circulation de ce virus dans le pays était donc d'organiser avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers ce deuxième passage après le premier qui s'est passé, vous le saviez très bien le mois passé, après le premier passage, de faire ce deuxième passage-là sur tout l'étendu du territoire pour permettre aux enfants d'avoir une bonne santé et donc de booster hors de la Côte d'Ivoire et hors de l'Afrique ce virus qui paralyse nos enfants. Aujourd'hui, on vous demande de donner l'information partout où vous seriez, sur vos canaux, et donner cette information-là aux parents, de recevoir donc nos vaccinateurs qui vont passer dans les ménages, de rentrer dans ces ménages-là et donner la dose qui peut sauver la vie de ces enfants-là.